J'ai pu prendre le temps de me reposer toute la journée avant le défi du lendemain. Il me reste 21h pour l'accomplir. Je n'ai même pas pris la peine de lire les instructions. Ça me dégoûte tellement. Mais pour ma survie, je dois... Je dois le faire. Hier soir, quelques heures après que je sois rentrée de la foire expo asiatique, j'ai vu aux informations qu'il parlait déjà de la disparition de la danseuse japonaise. Le point positif ? Le corps reste introuvable et les jeunes témoins qui m'ont vu avec la danseuse dans les bras ne semblent pas avoir été témoignés contre moi. Peut-être qu'ils n'ont pas été pris au sérieux. Je l'espère. Et bien avant que j'aille à cette expo, la danseuse se serait disputée plusieurs fois avec son chef. L'homme pense qu'elle se serait enfuie, voire pire, qu'elle ait mis fin à ses jours. Il a avoué qu'il était très dur avec son équipe de danse, très maniaque, leur mettant tous les jours la pression. En larmes, le chef s'est mis à crier à la caméra qu'il s'excuse, qu'il ne voulait pas qu'elle souffre, juste qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Il semble tellement regretter de ne pas lui avoir accordé quelques semaines de repos. Si le suicide provoqué par un burn-out est retenu, et que le corps n'est pas retrouvé, je serai hors de danger. Du moins, côté justice. Mais cela ne m'empêche pas d'avoir cet horrible poids sur la conscience. J'ai tué une femme. Une humaine. C'est la pire chose que j'ai faite. Et tout ça pourquoi ? Par égoïsme. Par peur de mourir à mon tour. Je me répugne de constater que je préfère tuer mes semblables pour m'éviter une mort atroce. Bon. Si bien réfléchis. Ça fait des heures que mon esprit est tourmenté. Non, mon vieux. Ravale ta foutue fierté, tu vas y aller. Appelle le monsieur. Ça paraît que me faire du bien. Hum. Ah. J'y crois, mais j'y crois pas. Je sais plus. Bon. C'est toujours mieux que de voir un psy, j'imagine. Où ai-je posé la publicité ? Hum. Ah. Voilà. Madi voyant Maradou guérisseur africain. Très sérieux, je peux vous aider dans votre recherche d'amour, vous protéger contre le mauvais oeil, les démons et les personnes mal intentionnées, soigner toutes les maladies, et même vous attirer la richesse, bonheur, et exaucer vos voeux grâce à ma puissante magie. Contactez-moi par téléphone, par mail, ou venez prendre rendez-vous à mon cabinet situé au 11ème étage du bâtiment E du square des Trois Pommiers. Je ne crois pas en la magie, mais on sait jamais. Avec un peu de chance, il est réellement sorcier. Ah, je l'espère, si seulement. Il pourrait m'aider à éloigner le mauvais karma, la mauvaise conscience et surtout, faire arrêter ce cauchemar de meurtre en série. Que tous les dieux de cette planète puissent m'aider à arrêter cette boucherie, sauver la vie des victimes du jeu ainsi que celles des joueurs qui sont dans ma situation. Je suis de retour chez moi. Je parle que c'est un charlatan. 500 euros. 500 euros pour une consultation et la location d'une tête réduite en guise de gris-gris. Je n'ai pas pu lui demander d'exaucer un voeu. 100 000 euros, le voeu, tu parles. Charlatan, arnaqueur, faire fuir les femmes. Oh, ça oui que ça a marché avec ce foutu collier de tête. Par contre, faire fuir les tordus qui ont créé ce logiciel, je ne pense pas. J'ai l'air fin avec ce truc autour du cou. Lui, le plus grand marabout de la région. La blague. Bon, je vais brûler l'ençon et réciter l'incantation pour ma protection. En théorie, je ne devrais plus avoir de problème. Enfin, comme on dit, l'espoir fait vivre. Oh, je crois que je vais devenir fou. Calme-toi. Prépare-toi psychologiquement pour le défi du demain et une bonne nuit de sommeil te fera le plus grand bien. Je suis étonnée. Ça n'a rien à voir avec la magie du marabout. De toute façon, je me suis fait avoir, c'est sûr et certain. Ce que je trouve étonnant, c'est le défi. Il est étrangement facile. Il semble être directement lié au défi 4, car ils ont le même nom. Et ces deux défis s'appellent Vaudou Haute en Couleur. En tout cas, la chèvre demandée est la clé. Je dois m'en procurer une vivante que je devrais déshabiller. Plus les défis avancent, plus les cinématiques deviennent mystérieuses, nous forçant à réfléchir. Pour celle-ci, Genésie Maléfique a emmené une chèvre dans une vieille cabane. Puis soudain, une photo est apparue, remplissant entièrement l'écran de mon ordinateur. Sur celle-ci, on pouvait voir un barbecue sur lequel un être humain embrouché grillait, la tête recouverte d'une sorte de peau ou manteau. Je me demande si ma santé mentale va survivre. Bon, encore faut y aller, faut y aller. Ça tombe bien, il y a une ferme à 20 minutes de la ville. Allez, hop, on y va. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui va et ce qui ne va pas, afin d'améliorer le contenu de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à la prochaine.